Salut les boss, je vais vous montrer cinq outils pour percer sur Google en moins d'une semaine. C'est les outils que j'ai utilisés et qui m'enregistrent plus de 100 000 visites par mois et qui me permettent d'être en première recherche d'intention sur le mot clé le plus important pour mon business. Donc ça va vraiment, si vous m'écoutez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous arriverez à faire monter votre site internet en première position sur Google, je vous le garantis. Donc restez bien avec moi. C'est parti ! Alors il y a peut-être des outils qui vont vous surprendre et peut-être des outils que vous connaissez déjà mais en tout cas je tiens vraiment à vous montrer ces outils-là. Alors pour la petite histoire, moi si vous tapez, je fais du Growth Hacking donc si vous tapez Formation Growth Hacking sur Google, bon là c'est des publicités, voilà je suis en position numéro 1 à chaque fois. J'enregistre aussi voilà près de 100 000 vues sur mes publications depuis six mois. Donc ça c'est en train de grossir doucement. J'ai des stratégies très précises pour le Growth, pour le SEO avec mon projet et je vais vous les dévoiler gratuitement dans cette vidéo on va dire. Je vais vous dire à quoi je pense, qu'est-ce que j'ai mis en place et on va commencer tout de suite avec l'outil numéro 1. C'est un outil que j'utilise vraiment très souvent ça s'appelle Check Position. L'objectif de cet outil si vous voulez c'est de traquer la position réelle de vos sur le SEO et de savoir exactement quelle position vous avez. Oui il suffisait juste de rafraîchir un petit peu la page mais comme vous pouvez voir je suis en première position sur le Formation Growth Hacking ici. Bon là il y a un petit bug. Je sais pas pourquoi la plateforme a bugué. On m'a mis en faussant alors que j'ai toujours été en numéro 1. Mais en tout cas il faut savoir que même si vous tapez par exemple Formation Growth Hacking sur votre navigateur, ensuite que vous retapez le même mot clé sur votre ordinateur tous les jours et bien Google va faire remonter. Donc en fait vous avez la position pas réelle sur votre ordinateur. Donc ce qu'il faut c'est utiliser ce type d'outil pour savoir la vraie position réelle de vos navigateurs, de vos recherches de mots clés. Donc c'est très important de traquer. Voilà vous pouvez voir en plus ce qui bouge et que c'est très modulable. Vous allez voir ça monte ça descend. Parfois vous êtes en position 30. Ensuite vous êtes en position là par exemple il y a quelques jours j'étais en position 54. Là je suis en position 25. Donc sur le mot clé Gros Hacking j'étais en position 10. Et comme vous pouvez voir, vous pouvez voir aussi tous vos concurrents voilà qui sont là. Moi je suis ici donc on voit que je suis en position 25 et on voit tout ce qu'il y a au dessus. Ça vous donne une bonne visibilité sur comment vous pouvez monter en SEO sur ces mots clés là. Voilà donc là Gros Hacking par exemple on voit que je suis en première position. Ça ça n'a pas bougé. Formation Gros Hacking gratuite pareil on se tire dans les dans les pattes à chaque fois entre le 2 et le 3. Mais c'est un mot clé qui est hyper important donc pour moi ça me va d'être en troisième position. De toute façon je pense que la personne regardera les trois. On continue sur l'outil numéro 2 donc checkposition.fr. En plus c'est un outil qui est gratuit. Vous pouvez aussi traquer des positions particulières sur des url. Enfin je vous laisserai regarder. L'autre élément très important. Ça c'est un truc que j'ai mis en place il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle Discourses. Discourses c'est un forum de discussion. Du coup plutôt que de créer des articles à la main sur des mots clés spécifiques, rien de mieux que de créer un forum pour permettre aux gens de créer le contenu pour vous et donc du coup de ranquer très facilement sur des mots clés de recherche. Donc moi c'est ce que j'ai utilisé et donc par exemple je vous ai tapé forum growth hacking.fr et vous allez pouvoir vous voyez regardez j'ai quand même pas mal de pas mal de visibilité et en fait c'est organique c'est à dire que plus il y a de gens qui posent des questions et plus globalement j'ai du ranking. Donc alors vous avez une version payante moi j'ai donné tout l'astuce pour avoir tout ça gratuit. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'ils ont une API ce qui fait que vous pouvez injecter des postes si vous voulez et vous pouvez utiliser l'IA par exemple pour poser des questions. Donc par exemple quelle est la meilleure formation entrepreneuriale et laisser l'IA répondre à votre place. Donc du coup vous posez une question et vous répondez avec l'IA et du coup vous créez des fausses discussions sur votre discours et du coup vous pouvez ranquer beaucoup plus facilement sur les moteurs de recherche. Dites moi en commentaire ce que vous en pensez de cette technique. Je la trouve un peu sneaky enfin maligne du coup mais je suis ravi d'avoir votre avis sur ça et si vous voulez le mettre en place. En tout cas moi j'ai mis en place toute la formation j'ai fait un cours entier dessus et je pense que c'est vraiment game changer. Vous avez vraiment très peu de budget et moi voilà c'est ce que je vous ai dit je fais à peu près 100 000 vues sur les recherches. Franchement je ne me suis pas occupé depuis plus de six mois mais en tout cas si je continue à injecter des fausses demandes, des fausses réponses en fonction de recherches très précises sur mon business et que je réponds avec l'IA, c'est hyper important et d'ailleurs je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez à la fin de cette vidéo créer du contenu avec l'IA. Donc discours très intéressant. Rank Math alors vraiment moi si vous faites du SEO je vous recommande absolument d'utiliser WordPress. Je ne sais pas pourquoi mais WordPress a ce truc qui rank plutôt très bien en fait. J'ai l'impression que c'est un moteur de recherche qui est quand même assez vieux et qui permet de ranker très facilement. Rank Math ça a remplacé un outil à la base qui était très connu aussi sur le SEO mais franchement cet outil je l'adore il est hyper complet et en fait il vous donne un score sur le nombre de fois que votre mot clé a été tapé sur votre barre de recherche. Il vous donne l'aperçu, il vous donne un score et tout donc franchement je trouve que c'est super. il allège aussi votre code et vous donne plein 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 d'éléments hyper intéressants. Notamment alors ça c'est un truc un truc hyper intéressant à avoir si vous connaissez un petit peu ce qu'on appelle les schémas. Donc par exemple quand vous tapez Formation Grosse Hacking Kevin Dufres, vous voyez les schémas c'est ça. Et donc en fait c'est des bouts de code que vous pouvez intégrer dans votre site internet et qui vous permettent d'afficher des éléments. donc là je suis le seul pratiquement à l'avoir sur Google cet élément là et ça permet d'avoir d'occuper plus d'espace sur la recherche de Google et donc du coup ça permet en tout cas de faire ça. Alors je vous garantis pas que ça va être tout le temps le cas c'est à dire que même si vous injectez des schémas sur votre site internet c'est pas pour autant que Google va les accepter. Moi j'ai eu de la chance alors le truc que j'ai fait ça a été tout simplement de mettre hors ligne mon site et le remettre en ligne pour que ce soit bien accepté. Donc le faites pas si vous avez déjà du trafic c'est quand même un peu dangereux mais vous avez de la chance c'est à dire que vous mettez hors ligne et vous le remettez en ligne, vous le désindexer, vous le réindexer, Google interprète du coup les résultats de manière beaucoup plus... enfin vous aurez sûrement plus de chances d'avoir ces fameux schémas. Donc voilà Rank Math très important vraiment je vous recommande absolument si vous utilisez WordPress de l'utiliser. On va continuer sur l'outil numéro 4 c'est WordPress requête. Ça aussi sur WordPress. Il faut savoir que un site internet c'est basé sur le W3C qui est le World Wide Web Consortium et qui part du principe qu'en fait un site internet doit être accessible partout pour tous depuis n'importe quel mobile. C'est à dire qu'en fait si votre site internet il ne marche pas sur Edge et qu'il a des images qui sont trop lourdes ou qu'il y a des bouts de code qui se chargent dans tous les sens et bien la personne qui est sur Edge elle ne va pas pouvoir accéder à votre site internet. Donc Edge c'est moins... c'est des data qui sont beaucoup plus lents que la 3G par exemple ou que la 4G. Donc l'objectif c'est de faire en sorte au maximum de faire de son mieux on va dire. Pareil si vous avez par exemple des personnes qui ont des problèmes de vue et que votre site internet c'est du gris très clair avec un fond blanc Google ne va pas du tout aimer parce qu'il va se dire en fait tu respectes pas le Worldwide Consortium. Donc moi si vous voulez regarder vraiment et comprendre le SEO c'est vraiment l'un des articles qui est vraiment pas très difficile à comprendre. C'est vraiment partir du principe que même si tu es à l'autre bout du monde au milieu de la montagne il faut que tu puisses accéder à n'importe quel site internet depuis n'importe où. C'est la promesse du web et du coup c'est la raison pour laquelle il faut absolument respecter ce consortium là pour que Google vous aime parce qu'il est basé sur ces règles là. Donc voilà WordPress Rocket vraiment à tester. Lui il allège en fait votre site internet en supprimant des bouts de code qui sont pas nécessaires et qui du coup alourdit votre site internet. C'est vraiment été game changer pour moi ça fait plus 70% de rapidité sur mon site donc ça charge en plus de manière de manière très très fluide le site internet et du coup voilà vous avez des plans à 59 euros c'est vraiment pas très cher en tout cas pour les bénéfices que vous avez. Si cette vidéo d'ailleurs on va avoir le dernier outil mais si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à liker commenter me donner votre avis en commentaire. Pareil si vous avez des idées de vidéos de contenu que vous voulez que je fasse n'hésitez pas à me le dire. J'essaie de faire en sorte de faire des vidéos qui sont très pratiques donc tous ces outils vous pouvez les prendre dès le lendemain et je vais vous expliquer et passer à la troisième outil. Pareil n'hésitez pas à vous abonner parce que je suis en train d'essayer de me lancer sur YouTube et c'est quand même pas facile de le faire. Donc voilà cinquième outil la pépite pour moi alors ça peut paraître hyper con et vous allez sûrement vous dire je suis déçu de ce qu'il me raconte ce mec mais en fait moi c'est une technique que j'utilisais et qui a été plutôt efficace avec Spreadsheet. L'idée si vous voulez alors par exemple j'ai tapé un mot clé créer une entreprise j'ai tapé un mot clé comme ça donc moi par exemple mes clients sont des entrepreneurs donc ok je suis tombé du coup sur un site voilà c'est celui-là créer son entreprise en cinq étapes voyez lui par exemple il a effectivement l'échéma et donc du coup ça lui permet de ranquer assez bien sur ce mot clé là donc ça c'est le site en question ok ce que vous allez pouvoir faire avec Spreadsheet c'est vous allez pouvoir mettre l'url ici de votre site internet ce que vous allez pouvoir faire ensuite c'est avec une fonction de excel qui s'appelle import xml récupérer le h1 donc ça c'est le titre du site internet ensuite avec le h2 vous allez pouvoir récupérer les différentes parties du site internet donc là il ya une faq en l'occurrence mais vous voyez moi ce que je peux faire c'est que je peux aller voir chat gpt et lui dire ok bon maintenant pour éviter qu'il divague trop je lui dis écris moi un article en respectant ce comment on pourrait appeler ça ce plan voilà et en fait vous allez voir que dans 90% du temps il respecte exactement et en fait en fonction de l'un et l'autre article c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a 80% du contenu qui est réutilisé et auquel l'IA se conforte donc en fait vous n'avez pas besoin de réécrire un article puisque vous avez déjà la forme entre guillemets de l'article qui a fonctionné et que google apprécie et donc en fait vous n'avez plus qu'à copier et demander à l'IA de le faire donc moi c'est ce que j'ai fait par exemple sur mon sur mon sur mon sur mon formation il ya un cours complet dans ma formation qui explique exactement comment j'ai mis en place tout ça d'ailleurs si vous y accéder il ya le lien dans la formation juste en dessous ou abonnez-vous juste à la newsletter ou si vous avez des compétences en gros c'est bien entendu faites le de votre côté teste le c'est vraiment cool donc en fait voilà au lieu de retaper un article vous volez entre guillemets les plans de description de vos concurrents et vous la donnez à l'IA et l'IA va vous rédiger de manière hyper souple hyper fluide un article de blog qui sera effectivement très bien ranqué puisqu'il se base sur le site internet qui est très bien ranqué à la base du coup merci beaucoup de m'avoir suivi jusque là j'espère que vous allez pouvoir mettre en place tout ça très rapidement n'hésite pas à me dire encore une fois en commentaire c'est ce qui booste au maximum cette vidéo ce que tu vas mettre en place ce qui t'a plus qui t'a pas ce qui t'a pas plu aussi avec plaisir j'espère que ça t'inspirera et n'hésite pas à me dire aussi les résultats que tu as eu abonne toi pour les prochaines vidéos et je te donne rendez-vous à la semaine